Générique Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Les lignes ne se ressemblent pas ce matin. Oui, curieuse semaine, hein, où les titres tirent à U et à Dia. Ce matin, l'humanité et l'opinion sont sur le pouvoir d'achat, libération sur Boko Haram, le Figaro sur le budget 2018, autant de sujets sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir quand on n'en a pas déjà parlé. Mais la perle, elle est dans l'Express, où l'on fait connaissance avec une sorte de hussard de la République, Bernard Ravé, son métier principal de collège, son affectation, successivement trois collèges de Marseille, parmi les plus difficiles de la ville, son obsession, donner une chance à tous ses élèves, quelle que soit leur origine. Il publie un livre intitulé Principal de collège ou imam de la République, aux éditions Cairo. Mais ce livre pourrait tout aussi bien s'intituler J'accuse, j'accuse les surveillants de prosélytisme, j'accuse les élèves de prêcher, j'accuse les parents de sexisme, j'accuse la hiérarchie et les autorités de couardise. Alors son témoignage, évidemment, à la force du vécu. Il raconte par exemple qu'un jour, une jeune prof d'histoire géo déboule dans son bureau parce que pendant le cours sur les droits de l'homme, un dénommé Moustapha lui a pris la tête. Alors Moustapha, c'est celui qui est plutôt bon élève, demande le Principal. Oui, et il soutient que l'homme et la femme ne sont pas égaux, qu'il est normal de lapider une femme adultère, tout comme de couper la main d'un voleur. Alors j'imagine que vous avez réagi, dit le Principal. Bien sûr, dit la prof. Mais Moustapha a insisté. C'est comme ça dans le petit livre qu'on m'a donné à la mosquée. Alors le Principal se procure le petit livre en question. En gros, c'est Lacharia, mode d'emploi. Et il apprend que le livre vient de la mosquée d'Abdel. Or, qui est Abdel ? C'est tout simplement un surveillant du collège. Pour tout dire, c'est même le meilleur surveillant du collège qu'on fesse le Principal. Voilà. Si vous cherchez une illustration de ce que peut être l'antrisme, vous la tenez dans les cinq pages que l'Express consacre aux mésaventures de Bernard Ravé. Le Principal, évidemment, alerte le rectorat. On ne peut rien faire, ce monsieur est tutulaire, sous contrat depuis six ans. On peut peut-être le déplacer dans un établissement où son prosélytisme fera moins de dégâts. Ah non, ce n'est pas possible, sauf si vous le prenez la main dans le sac. Bon courage. Bip, bip, bip au rectorat. On raccroche façon ponce pilate. Alors, de fil en aiguille, le Principal finit par être contacté par l'ERG où on lui explique que oui, ce monsieur, le fameux Abdel, est connu des services et qu'il est même sous surveillance depuis six mois. Mais apparemment, la surveillance était plutôt super cool. Alors, parfois, le Principal se transforme en ONG, comme le jour où il doit convaincre une famille juive de mettre son enfant dans une école confessionnelle parce qu'il sait qu'il lui est impossible de, je le cite, garantir la sécurité de l'adolescent dans son collège à 95% musulmans. Pourtant, le Principal a toujours fait de son mieux pour capter les meilleurs écoliers, les attirer dans son collège. Il a même créé des classes d'enseignement d'arabe. Comme les candidats ne se bousculaient pas, d'ailleurs, à un moment, il est allé aux nouvelles jusqu'à ce qu'un père de famille le prenne à part et vende la mèche. Monsieur, personne n'ose vous le dire, mais je vais le faire. Vous n'aurez quasiment personne dans vos classes d'arabe parce que vous n'enseignez pas le bon arabe. Comment ça, le bon arabe, dit le principal ? C'est-à-dire ? Eh bien, le bon arabe, c'est l'arabe de la religion, celui que l'imam enseigne à l'école coranique. Allez, la chute en une photo. Au fronton de nos institutions, il est écrit, regardez, liberté, égalité, fraternité. Et moi, je me pose une question. Comment dit-on ? Liberté, égalité et fraternité, en bon arabe. Merci. Merci, Patrick.